Bonjour, je m'appelle Nadia, j'habite à Saint-Isdor, en Alberta. Qui a créé les premiers instruments? Regarde autour de toi. La nature est remplie de musique. Le rythme des vagues sur une plage. Les oiseaux et les insectes battent leurs ailes de façon rythmique. La cigale et la baleine sont des vrais divas de la nature, qui chantent avec des mélodies et rythmes parfois simples, parfois complexes. Le battement de nos cœurs, le rythme de nos pas étaient nos premiers tambours. On est nés avec la musique en nous. Notre capacité à créer de la musique artificiellement est donc une progression naturelle dans notre évolution. Les premiers instruments sont probablement inspirés du tapement des mains et du chant. Imagine deux roches frappées l'une contre l'autre, ou une voix projetée par la corne d'un bison. Les fouilles archéologiques nous dévoilent que dans la préhistoire, il existait des instruments fabriqués avec des cornes, des dents et des eaux d'animaux. À cause de leur fragilité, on n'en trouve que très rarement. Les instruments ont vraiment une place centrale dans notre société depuis très longtemps. Une corne à muse, une vie à la roue, une ancienne guitare ou encore le clavecin qui est l'enceinte du piano. Savais-tu que les violons les plus célèbres ont été fabriqués au début du 18e siècle par un Italien nommé Antonio Stradivari? Aujourd'hui, ces violons valent des millions de dollars. Voici le violon que mon père m'a donné. Il l'a acheté en France lorsqu'il était étudiant. J'adore le violon. C'est clair que les instruments et la musique vont continuer à évoluer. Imagine, de quoi vont avoir l'air les instruments dans le futur? Sous-titrage Société Radio-Canada